C'est un doux euphémisme que de dire ça parce que c'est vrai que c'est bon après ce que je disais aux garçons c'est que on mérite toujours ce qu'on enfin ce qu'on doit avoir quand on veut ce qu'on doit recevoir et c'est vrai que l'équipe les joueurs enfin les différents staff mérite mérite ce maintien donc c'est c'était dans la difficulté évidemment mais c'est une grande une grande bouffée d'oxygène ce soir de pouvoir de pouvoir voir notre maintien acquis donc c'est une vraie satisfaction oui parce que c'était un c'est une année qui était riche en émotions qui était difficile c'est pour une première c'était pas une année de tout repos donc il ya un vrai soulagement et puis c'est c'est vrai qu'après le match était particulièrement tendu stressant on a ses balles de 2-0 de 3-0 et on n'arrive pas à graver ce score et on sait jamais après sur une sur un coup de pied arrêté Sochaux pouvait revenir au score et donc là tout cet acquis tout ce travail tout cette abnégation aurait été anéanti heureusement on a réussi à maintenir ce score mais oui un vrai soulagement mais c'est voilà c'est c'était l'objectif de se maintenir c'était un moment délicat on a su redresser la barre et c'est une grosse satisfaction et c'est vraiment ouais le mot c'était satisfaction non c'est pas un cliché joël non c'est vrai que c'était un vrai supplément d'âme il y avait ce supplément d'âme c'était cette idée sur ces deux matchs qui deux championnats qui restaient c'était de bah de oui c'était de d'avoir envie de jouer ensemble avoir envie de faire les efforts de et puis après de ne rien lâcher c'est vraiment une sorte de d'adn de l'adn de cette équipe aussi qui lâche rien et aussi de doser se lâcher et effectivement c'est ce qui ce qui s'est passé quoi enfin mais vrai que dans l'audio dans la douleur et dans la difficulté parce que c'est vrai que ça a été stressant jusqu'au bout oui et le retour va l'efficacité c'était aussi de retrouver l'efficacité défensive la semaine passée contre paris on n'avait pas concédé beaucoup d'occasions et on avait pris ce but sur une touche rapidement joué et au niveau des occasions on avait beaucoup d'occasions on n'avait pas réussi à scorer donc c'est top pour hugo qui mérite aussi pour par son abnégation et puis ouais enfin c'est c'était top aussi de de vivre ce moment là avec nos avec notre public sur ces dernières journées on a vraiment eu l'apport de ce douzième homme qui nous a vraiment permis de se dépasser dans ces moments difficiles ça a vraiment été fait de cycles alors la ligue 2 c'est beaucoup de cycles aussi de séries il y a eu cette série où le 4-4-1 a bien fonctionné avec ce premier match nul au Havre si je dois refaire l'historique et puis après la victoire contre grenoble il y a eu des matchs où on a pris on a pris des points et puis finalement à un moment en fait on a eu des difficultés sur l'aspect défensif et donc on a eu des on a on a voulu se donner de la force et le 3-5-2 a bien fonctionné jusqu'à un certain moment où après voilà il y a eu ces défaites qui sont enchaînés quatre défaites il fallait trouver des solutions et là on était dans le money time dans les cinq dernières journées il fallait absolument couper cette spirale négative et effectivement là c'était d'être encore plus solide alors avec ce 5-4-1 3-4-3 en phase off c'est on a eu cette solidification et après il faut avoir des comme on est plus loin du but il faut faire plus de courses pour arriver dans dans la surface adverse contre paris on a pu mieux le faire parce que effectivement paris c'est beaucoup ouvert là c'était plus difficile mais on l'emporte à zéro oui alors après c'est vrai que sur une c'est oui après les conditions et ouais les conditions font qu'à un moment le les joueurs étaient préparés enfin étaient conditionnés pour pour être dans ce système là mais c'est vrai qu'après c'est tu peux pas leur demander non plus cette abnégation tout le temps toute la toute la saison sur que défendre et mais en tout cas bon c'est une équipe avec des mecs qui n'ont rien lâché qui là c'est vraiment c'était ça fait partie de cet adn et donc ça c'est top je pense que c'est vraiment une année qui sera riche pour beaucoup de d'entre nous parce que c'est jamais facile de de vivre ces moments là et quand on s'en sort c'est vraiment une vraie richesse de pouvoir s'appuyer là dessus et puis on le voit sur en espérant voilà une année plus sereine l'année prochaine on a vu New York cette année qui a pu mener une une saison plus que confortable après avoir fait les barrages l'année passée Ajaccio enfin où il y avait des équipes l'année passée ou qui était en difficulté qui ont pu qui ont pu mener une bonne saison donc à nous de suivre tout cet exemple là mais déjà on va terminer la saison Oui c'est vrai qu'on avait avec ce 5-4-1 évidemment il y avait cette possibilité de fermer les couloirs et à chaque fois quand il y a des qualités il y a souvent les défauts de ces qualités et on savait qu'à un moment on pouvait aussi les contrer sur sur les transitions c'était plutôt un ballon dans l'axe mais aussi d'aller dans cette profondeur sur ce bon ballon de Momokaba là pour Hugo Bonnet et donc c'était effectivement de de fermer au mieux c'était les espaces parce qu'on savait qu'après avec le jeu rentrant de Mauricio le jeu rentrant de Docuto avec les lieux de terrain Weissbeck qui dézone beaucoup beaucoup de déformation du triangle c'est une équipe qui a beaucoup de qualité qui n'est pas pour rien dans un moment qui a reculé au classement maintenant à cinquième place mais qui a démontré beaucoup de qualités techniques Quand vous avez été aspiré par le bas au classement est-ce que tu as eu des moments de doute et si oui lesquels tu as fait que tu appeler ? Des moments de doute après c'est plus des interrogations parce que c'est après c'est dans ces moments difficiles c'est une sorte de résilience en fait à chaque fois c'est ça a été le cas joueur et finalement après c'est le cas aussi entraîneur c'est de trouver les solutions c'est un moment plus trouver les solutions et d'avancer de corriger et de trouver ce qui va permettre de s'en sortir donc c'était plus ça qui m'a animé Il y a aussi eu l'émergence d'un milieu de terrain c'est-à-dire Mohamed Kaba qui a aussi fait un gros match ce soir Oui un gros match de Mohamed Kaba alors après dans cette abnégation beaucoup de joueurs il faudra regarder après les données athlétiques aussi mais bon il y a eu beaucoup d'efforts alors on a eu un bloc plus bas donc peut-être qu'il y aura moins de courses qu'on a pu avoir au PFC où ça avait vraiment été un match où il y avait une grosse intensité où il y avait beaucoup de courses qui avaient été effectués donc voilà non c'est une grosse satisfaction donc merci aux joueurs pour leur investissement et merci au staff au staff à la fois effectivement le staff médical et le staff technique qui m'a beaucoup aidé dans cette tâche donc c'est un vrai travail collectif ce maintien donc c'est une vraie satisfaction d'avoir pu mener ça ensemble Après sur le moment c'était difficile d'exploser tout le banc explosé sur le but d'Hugo et après tu dois raison garder quoi en fait parce qu'il te reste encore on était la 55e je pense et donc il reste encore du... donc c'est de rester le plus possible calme avec un sang-froid donc c'était ça bouillonnait à l'intérieur ça bouillonnait mais de rester le plus calme possible et puis ouais je pense que c'est plus demain là c'est là de retrouver la famille après les amis ça va être... Oui 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 mais c'était... Oui c'était... il y'a eu beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions dans cette saison donc c'est un moment de... de retrouver un calme là... de retrouver un calme pour bien digérer ça je... oui... alors sans doute que lors des titres avec Lyon j'étais sans doute plus loquace et... ouais ouais c'est sûr... là je le suis un peu moins alors je sais pas si c'est de l'autre côté de la barrière mais... Mais ce ne sont pas les mêmes... Ce sont des émotions différentes. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Est-ce qu'il y a une explication ? Je ne sais pas. Je t'appellerai demain, Joël, pour voir si je me suis lâché demain.